Je m'appelle Frédéric Marlier, j'ai aujourd'hui 44 ans. Aujourd'hui ma société s'appelle Event Sale, les événements de la voile. Dans la voile et la compétition et la régate, on trouve une communication très très proche de l'entreprise. C'est parti de là et j'ai souhaité créer différents compartiments d'activités. Deux principalements, l'événementiel lié aux entreprises et la formation liée à l'entreprise. Tout l'inspect accompagnement, création, juridique, social et autres, je ne savais pas faire. C'est une personne que je connais qui tient un salon de coiffure sur Lille, qui m'a parlé d'In Extenso à Lille. Et de Madame Maud, de Monsieur Marais. Ces deux personnes m'ont reçu et puis je leur ai parlé de mon idée. Et déjà, les premiers conseils sont arrivés de leur part et donc on s'était promis de se revoir un an plus tard. Un an plus tard, on s'est revus et là, on a été vraiment dans le concret. Je leur ai posé toutes les questions liées à comment on fait pour créer une entreprise, auprès de quel service faut-il aller, quels documents faut-ils, etc. Un, j'ai rencontré deux personnes simples dans leur explication, utilisant des mots simples pour des novices et un novice comme moi. Très structuré, très fort de conseil. On m'a dit, va à tel endroit, tu fais telle, telle, telle étape. J'ai suivi scrupuleusement ces étapes. Donc, la création a dû prendre dix jours. Un vrai point essentiel, c'était d'être serein. Parce qu'en tant que jeune chef d'entreprise, mon objectif, ce n'est pas de me casser la tête tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, à savoir quel organisme dois-je aller, combien de TVA je dois payer, est-ce que je dois contacter leur sain, etc. Non, moi, mon objectif, c'est d'être dans la prospection tous les jours et de commencer à vouloir fidéliser mes premiers clients. Il faut savoir bien s'entourer. Et InExtensu, pour moi, est un très, très bon partenaire. Voilà.